Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 25 juin 2024, 10h16 Heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés et merci à ceux qui vont s'abonner, imaginez-vous une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber, la fameuse saga de Julian Assange semble être sur le point de se terminer, imaginez-vous NBC News qui nous apprend que Julian Assange vient de quitter la prison en Angleterre où il était détenu depuis 5 ans Et il a conclu un accord avec les États-Unis, le gouvernement des États-Unis, un plaidoyer de culpabilité, on va les verser ensemble Le fondateur de Wikileaks est détenu dans une prison britannique depuis 5 ans et il s'est opposé à son extradition, un farouchement, vers les États-Unis et là il devrait retourner en Australie Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été libéré mardi d'une prison britannique et est en route vers une île isolée du Pacifique où il plaidera coupable d'une accusation de complot Dans le cadre d'un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la justice, selon des documents judiciaires L'accord libérera Assange et mettra fin à une bataille juridique de plusieurs années concernant la publication d'une mine de documents classifiées On se rappelle dans les années 2014, 2015 et même un peu avant, 2016 aussi, Assange a été inculpé sur la base d'informations criminelles Ce qui signifie généralement un accord de plaidoyer, même il était en prison, genre détenu dans une ambassade, on se rappellera Je ne me rappelle plus de quel pays exactement, mais on va sûrement le retrouver dans l'article Ça fait plusieurs années, même depuis, je pense, le fameux péché qu'on semble, ou ce qu'on veut, ou voulait incriminer Julian Assange Son fameux péché d'avoir commis, qu'il avait commis, c'était d'avoir publié des images Beaucoup d'images lors de la guerre en Irak, des traitements et de ce qu'on faisait subir aux prisonniers irakiens Comme technique pour les faire parler, et plein d'autres choses, des images de bombardements sur des civils et ainsi de suite Et c'est ça qui était son grand péché, oui, Julian Assange, qui était glorifié, qui était monté et présenté comme un héros par la presse Jusqu'à ce qu'il s'attaque, on fameux courriel, on se rappellera, du Parti démocrate et de Hillary Clinton lors de la campagne électorale Et c'est là qu'il est devenu persona non grata Assange a été éculpé sur la base d'informations criminelles, ce qui signifiait généralement un accord de plaidoyer De complots en vue d'obtenir et de divulguer des informations sur la défense nationale selon les documents judiciaires Mais tout ce qu'il a publié, c'était tout vrai C'est pour ça qu'il est dans l'eau chaude depuis ce temps-là Wikileaks a publié à 17h des images de Julian Assange qui montait en avion On va aller voir ces images-là Mon Dieu, il a changé, vieilli, hein, quelle incroyable transformation Toutes ces années perdues Je veux dire une chose, ça prend quand même du courage Une lettre du responsable du ministère de la Justice De la Justice, ah ah ah, c'est toujours drôle de prononcer ce mot-là Matthew McKenzie indique qu'Assange comparaîtra devant le tribunal des îles Mariannes du Nord Un territoire sous contrôle américain au nord de Guam, mercredi 9h, heure locale Pour son fameux plaidoyer de culpabilité Un avion qui transportait Assange a atterri tôt mardi à Bangkok, la capitale thaïlandaise Pour faire le plein, il arrivera plus tard pour ce qui pourrait être une dernière audience Devant le tribunal après avoir passé cinq ans dans une prison britannique Les îles se trouvent à 3400 000 au nord de l'Australie, le pays de citoyenneté d'Assange Où le ministère de la Justice attend à ce qu'il revienne après la procédure Le premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que l'affaire traîne depuis trop longtemps Il n'y a rien à gagner à son incarcération continue et nous voulons qu'il soit ramené en Australie La mère d'Assange, Christine Assange, a déclaré dans une déclaration largement relayée par les médias australiens Je suis reconnaissante que le calvaire de mon fils Imaginez-vous en tant que mère, qu'est-ce que tu as dû vivre Ça doit être horrible de savoir que ton fils Le seul crime qu'il a commis, ça a été de dévoiler la vérité C'est assez spectaculaire et renversant Mais dit, enfin le calvaire de mon fils touche à sa fin Cela montre l'importance et le pouvoir d'une diplomatie discrète Son épouse, Stella Assange, se trouve actuellement en Australie avec les deux enfants du couple âgés de 5 et 7 ans En attente de son arrivée, a-t-elle déclaré sur BBC Radio 4 Il sera un homme libre une fois qu'il aura été naturellement approuvé par un juge, a-t-elle déclaré Ajoutant qu'il n'était pas sûr que l'accord serait conclu avant ou dans les 24 prochaines heures Elle a dit qu'elle était ravie Stella Assange, une avocate, a également déclaré à l'agence de presse Reuters Ce qu'elle demanderait grâce au nom de son mari Elle a déclaré que le fait d'accepter un prêt de loyer de culpabilité Pour une accusation d'espionnage créait une très sérieuse inquiétude Pour les journalistes du monde entier C'est le silence des médias Qui sont tous, tous naturellement Contrôlés par le complexe industriel qui nous gouverne Le culte qui nous gouverne Les accusations américaines contre Assange découlent de l'une des plus grandes publications d'informations classifiées de l'histoire américaine Qui a eu lieu pendant le premier mandat du président Imaginez-vous Barack Obama Le grand seigneur Barack Obama À partir de 2009, selon le gouvernement, Assange a conspiré avec Chelsea Manning Une analyste du renseignement militaire pour utiliser son site Wikileaks Afin de divulguer des dizaines de milliers de rapports d'activité sur la guerre en Afghanistan Des centaines de milliers de rapports sur la guerre en Irak Des centaines de milliers de câbles du département d'État et des notes d'évaluation Des détenus du camp de détention américain de Guantanamo Bay à Cuba Des documents judiciaires révélant l'accord de plaidoyer d'Assange Ont été déposés lundi soir devant le tribunal du district américain des îles de Marianne du Nord Assange devait comparaître devant ce tribunal et être condamné à 62 mois de prison Avec un crédit pour le temps passé en prison britannique Ce qui signifie qu'il serait libre de retourner en Australie où il est né Il s'agit d'une décision indépendante prise par le ministère de la Justice Et la Maison-Blanche n'a pas été impliquée dans les décisions relatives à l'accord de plaidoyer A déclarer lundi soir le porte-parole du Conseil de sécurité nationale Ou la porte-parole, Adrian Watson Assange est détenu depuis cinq ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh Dans l'est de Londres Il a déjà passé sept ans en exil à l'ambassade de l'Éguadar C'est ça aussi, l'Équateur à Londres Où il aurait eu deux enfants jusqu'à ce que son asile lui soit retiré Qu'il soit amené de force, on s'en rappelle Hors de l'ambassade, on va aller voir ces images-là pour me rappeler La vidéo est plus disponible, enfin Donc c'est ça les amis, enfin Sa fameuse, ou son fameux calvaire est terminée Moi je suis content pour lui, je suis content pour sa famille Mais quelle triste nouvelle et ça démontre à quel point Tu ne peux pas exposer le système Le système étant le système Et que les médias ont été muets Parce que si les médias avaient été indépendants Si les médias étaient indépendants du système Ce qui n'est pas le cas parce qu'ils appartiennent au système Il y a longtemps qu'ils auraient mis la pression Mais tous ces journalistes, ces pseudo-journalistes Ces pseudo, je ne sais plus comment les appeler Ces clowns de service N'ont aucune, aucune, aucune moralité Ces gens-là sont prêts à faire n'importe quoi Juste pour être à la télévision Honte à eux Dans tout ça, c'est honte aux médias Qui ont abandonné Julian Assange Honte aux, pas aux médias Parce que les autres médias appartiennent au complexe Mais honte à ceux qui participent à ça Les journalistes, les animateurs Tout le monde aurait dû être solidaire Puis Julian Assange aurait été libéré Mais ça démontre Et ça, c'est la preuve que les médias ne sont pas indépendants Honte à eux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada